Il y avait déjà quelques livres qui avaient été réalisés, ce qui me permettait de me faire une idée et je l'ai accueilli avec honneur et plaisir et je ne l'ai pas regretté par la suite parce que c'est vrai que c'est un petit peu une psychanalyse qui a été faite au cours de ces semaines qui m'a mené à me replonger dans mon histoire. Je ne sais si j'aurais eu l'occasion de le faire sans cette opportunité et donc j'ai été très heureux de faire ce livre d'entretien. On avait convenu, ou j'avais souhaité en tout cas, que ce ne soit qu'une analyse sur mon activité professionnelle, l'histoire de mon activité professionnelle et mon engagement public et pas rentrer dans une vie familiale qui est personnelle et mon épouse et les enfants n'ont pas souhaité que, voilà, ils ont la discrétion requise, ce que je comprends très bien et on s'y est bien tenu sans aucun problème. Alors à partir de là, c'est en fait l'idée même de ces collections qui est de s'intéresser à des personnes qui ont eu une activité publique mais qui ont eu un métier, qui ont eu un métier, qui ont eu une activité, qui comme tous les autres, sont amenés à exercer leur profession et donc la question était comment en arriver à la vie publique, quels avaient été les engagements depuis mon très jeune âge et donc je me suis pris au piège et c'était vraiment très très intéressant et donc voilà, le livre s'est organisé en plein accord avec monsieur Mathurin sur la chronologie de l'enfance à l'adolescence et puis de l'adolescence à la retraite, voilà. J'ai eu le plaisir de participer dans l'équipe d'Alain Juppé dès 1995 et donc moi qui avais toujours été un peu critique sur Bordeaux, sur la vieille endormie, sur l'insécurité le soir, sur la propreté des quais, je savais qu'il y avait fort à faire et que la dynamique d'Alain Juppé qui avait été repérée, certes c'était facile, mais aussi acceptée de venir à Bordeaux après quelques personnalités qui avaient fait la démarche d'aller le voir, de le persuader. Ça a été facile de le persuader. Il en était très heureux et très honoré et j'ai été moi-même très honoré de faire partie de son équipe pendant pendant trois mandats et donc j'ai assisté à la rénovation de Bordeaux et sans la dynamique du maire d'Alain Juppé on serait pas arrivé aussi rapidement à régler le problème du tramway qui depuis dix ans s'enlisait à travers un métro et donc il fallait repartir de zéro. Et les trois lignes ont été réalisées en même temps. Donc on voit maintenant avec la réalisation de la quatrième ligne, la ligne D, la difficulté que les habitants ont pu rencontrer lors de la première, le premier mandat. Mais ce premier mandat-là a décidé de tout le reste, c'est-à-dire un plan de développement urbain, un plan de déplacement, un plan d'aménagement, les espaces publics, la réhabilitation des zones piétonnes. Donc voilà tout un ensemble qui se sont enchaînés et qui ont permis d'aller très vite dans le rattrapage du retard. Bordeaux avait beaucoup de retard comparé à des villes comme Toulouse et d'autres de taille importante, de même importance. Eh bien on les a rattrapées, on les a dépassées et aujourd'hui on ne peut qu'être heureux d'habiter Bordeaux et fiers d'avoir participé à cette évolution à côté de Juppé. D'abord il faut savoir que c'est le quatrième livre d'une collection, il s'intègre dans une collection qui a commencé il y a trois ans avec le socialiste Jacques Respeau, qui s'est poursuivi avec Jean-Louis David de la mairie également, puis Vincent Morin, l'ancien élu communiste. Et dans le cadre d'une alternance politique, je souhaitais rencontrer M. Ducassou, que je connaissais assez peu mais dont j'avais beaucoup entendu parler, qui me paraissait très intéressant par la richesse de sa carrière politique, professionnelle, artistique, etc. Et on s'est rencontrés d'ailleurs à la présentation du livre de Jean-Louis David, c'est ce qui s'est passé comme ça. Ça a été un accord immédiat d'ailleurs et j'en étais très heureux et ça s'est passé tout à fait bien. On a eu beaucoup d'entretiens, enfin non, on n'a pas eu beaucoup d'entretiens, mais des entretiens longs, certains plus longs que les autres, parce qu'il y a eu énormément de choses à dire, c'est ça. Donc on a parlé d'abord de son enfance, bien sûr, c'est assez chronologique, comme tous les autres livres. Mais certains chapitres sont plus longs parce qu'il y a eu les deux mandats en même temps, municipales, régionales, il y a eu sa carrière de prof d'université qui s'est mélangée aussi avec sa carrière de médecin, etc. Donc c'est pour ça que ça a été un travail, je crois, le plus ardu des quatre. Il a fallu que je rentre un peu dans ce discours, cette rhétorique, donc il a fallu que je m'adapte à ça. Mais bon, ça s'est bien passé, ça n'a pas été simplement, il y a eu davantage d'échanges, parce que le principe c'est qu'on, moi je l'interview avec un magnétophone, je tape l'entretien et après je lui fais relire. Donc on a eu pas mal d'échanges, parce qu'il y avait des choses qu'il devait préciser, des choses un peu techniques, ça qu'il n'avait peut-être pas bien expliqué, ou j'avais mal compris, etc. Donc on a eu pas mal d'échanges de ce point de vue-là. Mais bon, il n'y a eu aucun nuage, ça s'est passé excellemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada